bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo j'aimerais bien vous parler un peu sur la commande 4 c a t comme ça du coup la première chose qu'on peut on pourquoi on peut utiliser cette commande en fait c'est pour afficher le contenu d'un fichier par exemple avec ls j'ai créé un fichier je vais l'appeler je vais donner le nom file du coup pour afficher le contenu du mon fichier file je peux utiliser la commande 4 comme ça avec le nom de mon fichier file et là ici je vois dans l'ordre sur mon terminal je vois le contenu de ce fichier ma deuxième chose on peut l'utiliser avec la commande 4 c'est créer un fichier juste tout simplement j'utilise je tape la commande 4 après avec la signe supérieur comme ça et le nom de mon fichier par exemple mon fichier je vais l'appeler total 2 comme ça j'appuie sur la touche entrée et là je peux écrire mon le contenu de ce fichier par exemple je vais écrire le mans salut du coup je vais créer un autre exemple un autre fichier ça va me servir pour un mon exemple numéro 3 tout à l'heure du coup on est toujours dans l'exemple numéro 2 c'est création d'un fichier avec la commande 4 du coup le deuxième fichier je vais l'appeler totaux 4 et là ici je vais écrire ça va avec la pointe d'interrogation contrôle des pour sortir pour enregistrer et sortir du coup 4 total 4 là je peux voir ma ligne qui tout ce qui se trouve dans le fichier totaux 4 ça va avec la pointe d'interrogation du coup je nettoie mon écran et j'efface le web comme ça du coup maintenant le troisième exemple qu'est ce que je peux faire avec la commande 4 c'est afficher le contenu de multiples fichiers par exemple tout à l'heure quand j'ai utilisé quatre files j'ai affiché le contenu d'un seul fichier là avec la commande 4 je peux afficher le contenu de plusieurs fichiers par exemple je vais afficher le contenu de mes fichiers totaux 2 et totaux 4 il suffit juste de l'utiliser ou taper le nom de fichier totaux 2 ensuite le deuxième fichier juste à côté espace entre les deux totaux 4 et là comme vous voyez vous pouvez remarquer là j'ai salue c'est le contenu de fichiers totaux 2 et juste en bas en fait on respecte l'ordre si je mets totaux 2 du coup il va afficher d'abord le contenu du fichier totaux 2 ensuite au dessus après il va afficher le contenu totaux 4 si le totaux 4 c'est le pro il est le premier argument il est là à la place de totaux 2 du coup il va commencer par le totaux 4 du coup comme ça totaux 4 ensuite totaux 2 là ça va salue en fait il respecte il va respecter bien l'ordre en fait du coup ça le troisième exemple qu'est ce qu'on peut faire avec la commande de 4 on peut utiliser des options par exemple si j'utilise l'option tirer 1 et 1 en fait en anglais c'est pour numbers pour les chiffres du coup si j'utilise 4 tirer 1 et j'utilise le fichier file où je carton va il je sais déjà qu'il ya plusieurs lignes du coup là il va m'afficher la ligne numéro la première ligne numéro 1 la ligne numéro 2 3 4 5 6 7 et ainsi de suite si je vais appliquer ça tirer 1 avec le fichier totaux 2 il va me donner il ya une seule ligne avec le totaux 4 encore une seule ligne si je vais ajouter par exemple totaux 2 ensuite totaux 4 et 20 10 on a et l'a trouvé de ligne 1 2 de coût tirer 1 c'est pour afficher le numéro des lignes ont pour numéroter les lignes une autre option aussi intéressant c'est utiliser la commande effacer mon écran la commande 4 avec l'option tirer eux et tirer eux dans des clear 4 tirer eux et tirer eux en fait en anglais c'est eux pour ind du coup il va me mettre un dollar sign ou un signe de dollar à la fin de ma ligne comme ça je peux remarquer la ligne se termine ou par exemple totaux 2 comme ça comme vous pouvez regarder là juste après le mot salut il met il ya un dollar sign ou un signe de dollar du coup là ça va me permettre de savoir où la fin de mon ligne par exemple si je veux modifier maintenant totaux 2 je vais décaler un peu ajouter quelques espaces comme ça ok je sauvegarde je sors de mon fichier et là je vais retaper la même commande 4 tirer eux totaux 2 et là regardez le signe de dollar a été déplacé était juste après le thé et là on le retrouve là pourquoi car ici c'est pas vide en fait ici il ya des espaces du coup ma ligne se termine ici du coup quatre tirer eux pour juste remarquer aux en fait afficher la fin de ma ligne la dernière option que je souhaite vous vous montrer dans cette vidéo c'est utiliser quatre tirer grand t était pour tabulation en anglais c'est le tab tabulation or table space du coup quatre tirés totaux 2 je sais déjà qu'il n'y a pas j'ai pas utilisé tabulation dont le fichier totaux 2 du coup il va me rien mettre du coup maintenant de nouveau je vais utiliser le programme bim et je vais modifier le fichier totaux 2 mais cette fois je vais le modifier et ajouter une tabulation à la fin au début de la phrase après virgule ensuite je vais ajouter une autre tabulation et je vais écrire sa voix tabulation pointe d'interrogation double point w y point d'exclamation pour sortir et sauvegarder et sortir et maintenant on sait comment on a vu ensemble j'ai ajouté des tabulations dans mon fichier et là je vais retester la commande 4-t était comme je viens de dire t pour tabulation grand t bah voilà voilà quand vous pouvez remarquer il y à le signe tiré chapeau grand i grand i du coup ça ça signifie que avant salut le mans salut il y à une tabulation j'ai utilisé le tabulation ensuite après le virgule et entre le mans ça il y à une tabulation car il ya un autre caractère chapeau avec grand i entre ça et le mon va il n'y a pas tabulation il ya juste un espace normal et entre le mort va et le point d'interrogation un peu voir une autre tabulation avec le caractère chapeau grand i après pour plus d'informations vous pouvez taper la commande et tirer 4-t-t-help et là vous pouvez remarquer qu'il y a aussi plusieurs options par exemple le tiré s en fait pour pour enlever l'espace par exemple si vous vous tapez plusieurs fois le l'espace le l'espace la barre d'espace il va les supprimer tiré terre comme on a vu ensemble c'est pour tabulation et ainsi de suite vous pouvez aussi pour tester plusieurs options ça sera tout du coup pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu merci et à bientôt